Hello, salut à toi, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube aujourd'hui. On va s'intéresser, on va aller un petit peu plus dans le détail sur la création de mélodie. Il y a quelques mois, je t'avais déjà fait une vidéo que je te mets en fiche là actuellement sur comment composer une mélo en 5 minutes. Alors c'était plus un challenge véritablement qu'un tuto. Je m'étais fixé cet objectif là pour te montrer finalement les techniques que j'utilise pour aller très rapidement. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément grave détaillé tout ce qu'il y a derrière finalement la composition de mélodie. Donc là on attaque, on va vraiment parler de ce qui va être super important pour toi pour composer des mélos en électro. Mais en vrai c'est valable pour tous les autres genres musicaux. Mais c'est vrai que moi ma spécialité c'est l'électro, donc tu vas pouvoir finalement t'y retrouver en électro. D'abord, il y a un concept que je juge super important pour pouvoir composer une mélo et que je n'ai pas expliqué la dernière fois dans ma vidéo. Ça va être le concept de gamme. Alors on ne va pas faire de la théorie musicale ici déjà parce que je n'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Et que ça va être trop barbant. En revanche, ce que je peux te dire sur le concept de gamme, c'est que ça va être tout simplement un ensemble de notes qui vont bien ensemble et qui vont te permettre de créer une harmonie dans un son qui vont te permettre de créer un ensemble de mélodies qui sonnent bien. D'accord ? Donc une gamme, ce qui va principalement la définir, en tout cas ce qui va principalement l'influencer, c'est ce qu'on va appeler la fondamentale. C'est-à-dire la note la plus basse qu'on va choisir pour définir toute la gamme. D'accord ? Donc c'est une note qui va de Do à Si. Et globalement, tu choisis cette note-là, ça va être ta fondamentale. Et puis après, tu vas avoir un ensemble de notes au-dessus, et bien finalement qui vont bien ensemble. Et ça, c'est valable pour toutes les octaves. Et une fois que tu as choisi ta fondamentale, tu vas avoir le choix entre différents types de gammes. Il existe différents types de gammes, il existe différents types de combinaisons de notes qui vont bien ensemble. Et l'objectif en fait de ces différentes gammes, ça va être de créer une émotion différente. Et donc généralement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a deux gammes vraiment super importantes qu'on utilise tout le temps en électro. Ça va être la gamme majeure et la gamme mineure. La gamme majeure, principalement, ça va te permettre de créer de la joie. Vraiment une émotion super sympa, quelque chose de très joyeux, de très festif. Là, c'est Patrick Sébastien, on fait tourner les serviettes, etc. C'est pas vraiment ça, mais fais-toi cette idée-là en gros. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer quelque chose de très festif, de très joyeux. Ça procure énormément de joie, de bonne humeur, une gamme majeure. C'est vraiment ça son objectif, en tout cas, tel que je le vois. Et on a à côté la gamme mineure qui, elle, à l'opposé, va créer une ambiance assez triste. Donc ça va être vraiment des émotions très particulières, de mélancolie, etc. Et les gammes mineures sont très utiles pour faire ce genre de choses. Et en gros, tu l'as compris, ce qui va différencier ces deux gammes-là, c'est finalement les combinaisons de notes qu'il est possible d'utiliser dès qu'on définit une fondamentale. Et ça, t'as deux solutions, en vrai. Si tu utilises FL Studio, t'as deux solutions. Si tu utilises les autres logiciels, peut-être que tu te réduis qu'il y a une seule solution. Sur FL Studio, c'est bien, c'est qu'on en a deux. La première solution, t'apprends les gammes par cœur. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je vais apprendre comment est-ce que fonctionne une gamme. Et je sais que du coup, l'avantage est qu'une gamme, peu importe la fondamentale que tu choisis, le principe est toujours le même. L'espace qui sépare les notes en termes de semi-ton va toujours être identique. Donc ça, pour le coup, c'est super stylé. Et donc, tu peux apprendre par cœur cet écart-là et te dire, ok, une fois que je connais cet écart-là par cœur, entre chaque note, je vais pouvoir savoir quelles notes matchent bien ensemble pour pouvoir écrire une mélodie dans telle gamme. Sinon, la deuxième solution avec FL Studio, c'est d'utiliser une fonctionnalité que tu as dans ton piano roll. Et donc là, on va sur FL Studio tout de suite. Donc si je prends, tiens, j'ouvre, admettons, on va faire un piano, par exemple. Voilà, un petit FL Key qu'on a ici. Je vais mettre un preset que j'aime bien. Mais anyway, on a ce piano-là. Et en fait, tu as ici, donc là, boum, une fonctionnalité qui s'appelle Stamp. Et finalement, c'est là où tu vas retrouver toutes les différentes gammes. Et donc, tu as ici Melodic Scales, qui en anglais veut dire gamme. Et donc, tu retrouves la gamme majeure. Et tu retrouves également une gamme mineure, la naturelle, ici, qui est la bonne gamme mineure. Et donc, la fonctionnalité d'Effet Studio permet qu'en cliquant ici, dès lors que je vais choisir une fondamentale, donc si, par exemple, je prends un Do, eh bien, lui, boum, il va me donner toutes les notes qui fitent bien ensemble pour pouvoir écrire dans cette gamme-là. Et il y a une technique qui va encore plus loin. Tu le vois ici dans mon piano roll, d'ailleurs. Il y a des notes qui sont soulignées en blanc, là, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe des ghost notes. Et si tu veux apprendre ce principe-là, eh bien, je l'ai fait dans ma vidéo que j'ai dédiée, finalement, aux mélodies. J'ai fait ça en 5 minutes, mais en vrai, je t'ai montré quand même le principe des ghost notes. Donc, si tu veux aller voir ce principe-là, eh bien, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Elle en fiche, elle sera en description également pour que tu puisses aller voir comment est-ce qu'on fait les ghost notes. Je vais éviter de me répéter dans chaque vidéo. Regarde toutes mes vidéos, comme ça, au moins, ça te permettra d'apprendre avec les différents contenus que j'ai faits. Abonne-toi à la chaîne aussi, d'ailleurs. Souvent, je le fais en fin de vidéo comme un con. Si tu es encore là, abonne-toi à la chaîne. Si tu as envie d'apprendre un max de trucs sur EFF Studio et devenir un crack de la prod, eh bien, c'est parti, abonne-toi. Donc, je te disais, on a ce principe de gamme. On peut le trouver grâce à la fonctionnalité Stamp sur EFF Studio. Et une fois qu'on a ça, eh bien, en fait, on est prêt pour composer. Et comment est-ce qu'on compose finalement une mélodie, en vrai ? Donc là, pour le coup, sur mon EFF Studio, j'ai une gamme mineure, d'accord ? Donc, on va principalement être dans une mélodie qui va être assez triste. Donc, comme je te disais, la première chose que tu dois faire, entre guillemets, c'est de choisir une note fondamentale. Par exemple, si on prend un Do, on se met dessus. Et donc là, on a choisi notre note fondamentale qui va être le Do. Il y a plusieurs éléments, je dirais. Il y a deux éléments, en vrai, qui sont super importants pour composer une mélodie. D'abord, ça va être les notes que tu vas jouer. Et puis après, chose qu'on oublie peut-être un petit peu souvent quand on fait des tutos, ça va être le tempo, la rythmique plutôt. C'est surtout ça, le mot. On va chercher une rythmique qui est intéressante. Tu comprends que quand tu fais un break, par exemple, électro, tu ne vas peut-être pas forcément être sur une même rythmique que pour un drop. On va plus le rythmer sur le drop. On va chercher finalement quelque chose de plus bouncy parce que le but est de faire danser et de créer de la puissance. Donc, ça, c'est super important. Et en gros, une mélo va vraiment reposer sur ces deux éléments-là, les notes que tu vas jouer et le rythme que tu vas leur donner. Donc, d'un point de vue note, il y a un truc assez ouf avec lequel j'aime bien démarrer moi. En ce moment, je ne fais que ça en vrai pour créer mes mélo. C'est un truc super simple, super rapide et très efficace. Donc, c'est ça que je vais te partager ici. Mais ça me permet aussi de te présenter un autre concept qui est super important qui est celui des accords. Les accords, en fait, c'est ni plus ni moins que des notes qu'on va jouer de manière simultanée, donc en même temps et qui sonnent super bien ensemble. Et comment est-ce qu'on écrit un accord ? Eh bien, c'est super simple avec les ghost notes puisque là, tu vois, j'ai ma note fondamentale, donc mon Do. Et en fait, à chaque fois, tu vas laisser une note ici sur lignée en blanc et jouer celle du dessus. D'accord ? Donc, tu joues celle du dessus. Là, ici, tu laisses. Celle-ci, tu ne la joues pas. Et tu vas jouer celle du dessus. Voilà. Et donc là, on va le jouer. Et tu vas entendre que ça sonne plutôt bien ensemble. Voilà. Rien de fou. C'est un accord. C'est un accord de Do mineur ici qu'on a facilement fait en deux secondes, sans théorie musicale, sans rien. On s'est juste fié à ce que nous dit le logiciel. On a réussi à créer un accord. Et en gros, après, c'est à toi de créer finalement la suite de notes qui va aller bien ensemble. Moi, ce que je te conseille quand tu es vraiment débutant, c'est de créer la ligne de basse de ton son. Donc là, on a la première ligne de basse. On va mettre la note qui suit. On peut mettre, je ne sais pas, celle-là, par exemple. Celle-là et celle-là. Donc voilà, ça, c'est une ligne de basse très classique et utilisée un petit peu partout. Soit tu composes très très haut dans les notes. Sinon, tu peux composer à l'octave du dessous pour t'aider à être vraiment en mode basse. Ça, ça dépend des gens. Voilà, tu vois, tu as une note un peu plus basse. Donc ça, c'est à toi de choisir. Et puis après, tu construis tes accords en fonction de ce que je t'ai dit. Donc voilà, en laissant les espaces. Donc ça, comme ça, c'est fait. On met un espace ici. On met un espace ici. Comme ça. Tu as compris comment est-ce que ça fonctionne. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tac. Et donc là, tu as normalement des accords qui sonnent super bien. Voilà, donc accord classique qui fonctionne bien. Et toi, tu es refait. Petit bonus, tu peux prendre toujours la note qu'il y a au milieu et puis tu la joues à l'octave. Tu fais ça pour tous et tu auras un accord un peu plus riche, tout simplement, qui en tout cas sonne beaucoup plus puissant parce qu'on va ajouter des notes un petit peu plus hautes. Et voilà. En gros, tu as des accords qui sont faits. C'est super simple. Et en vrai, tu n'as pas besoin de trop trop te prendre la tête. En vrai, avec cette technique-là, tu vois que c'est super simple. Et ce qui va changer en fait en électro, c'est tout simplement le preset que tu vas ajouter dessus. C'est-à-dire que là, on a un piano, donc c'est un petit peu chiant. Mais en électro, souvent, on va mettre un synthétiseur. Et puis, là, par exemple, si je mets un preset défaut que je mets une onde en dents de scie. Bon, là, ça a dû te défoncer les oreilles. Donc, on va baisser un peu le volume du synthé. Et donc, après, on peut créer tout simplement un preset nous-mêmes en deux secondes. Si je le mets ne serait-ce que juste dans du filtre. Comme ça, ça me permet un peu de faire de sound design avec toi. Bon, c'est du sound design très facile. On va faire une enveloppe sur le volume. Comme ceci, ici. Tu vas voir pourquoi est-ce qu'on fait ça parce qu'après, on va créer notre mélodie. Et donc là, on a mis un filtre. On va mettre ce qu'on appelle un low pass dessus. Tac. Et puis, on va créer une enveloppe sur le filtre, sur le cut-off plus précisément du filtre. Comme ça, ici, on va supprimer le release qu'on a là. et puis... Et donc là, on peut augmenter un petit peu la valeur qu'il y a ici. Ok. Maintenant, je vais pouvoir te montrer. Maintenant qu'on a un preset un petit peu bien. Allez, mettons-lui des effets. On va virer juste le truc ici. On va lui mettre de la reverb. Voilà. On va augmenter le volume de la reverb. On va augmenter le delay de la reverb. On va baisser un petit peu le volume. Et puis voilà. Bon, en gros, on est bien sur le preset. On ne va pas aller plus loin non plus sinon ça durerait des heures. Là, ce que je te montre, c'est une technique pour pouvoir rapidement créer une mélodie. Tu as une fonctionnalité ici. Donc, tu cliques sur la clé à molette là ici. Et en fait, tu as ce qu'on appelle ici arpeggiate. Donc là, ça va créer ce qu'on appelle un arpeggiateur. C'est-à-dire que les accords, on va les découper et on va faire en sorte qu'on joue les notes plus du tout de manière simultanée du coup mais qu'on les joue les unes après les autres de manière assez rapide selon un certain rythme. Donc, ça nous permet justement d'intégrer cette notion de rythme pour pouvoir créer une mélodie assez sympa. Donc, je te fais écouter ce que ça donne. Donc, si on garde par exemple ce rythme qui nous a été donné, en fait, on peut venir dynamiser le rythme à chaque fin de mesure. Là, par exemple, ce qu'on a d'ici de 1 à 2, on pourrait dire que c'est une mesure de 4 temps et donc, en gros, ici, je peux peut-être m'amuser à dynamiser le truc. Ok, donc là, tu l'as vu en mode accéléré, j'ai créé du coup la mélodie. Je me suis pas mal aidé. Tu vois, des ghost notes qu'il y a ici, comme ça, ça me permet de sortir déjà de la structure classique qu'on a créée avec l'accord et d'ajouter des notes un petit peu sympas et donc, je suis vraiment aidé avec les ghost notes puisque je sais que chaque note que je vais jouer va plus ou moins sonner avec la précédente. Donc, ça, c'est cool. Si on s'écoute la boucle entière, voilà, en gros, on a quelque chose de super simple qui est fait en très peu de temps sans forcément avoir énormément de connaissances en termes de théorie musicale, etc. Et tu l'as vu, il y a des outils sur FF Studio qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Il y a un élément qui est aussi super important pour qu'une mélodie simple ressorte bien, tu l'as peut-être compris, c'est le sound design. C'est-à-dire que plus que le sound design aussi, c'est les effets que tu ajoutes derrière. Mais moi, j'intègre ça sur ce qu'on appelle le sound design. Et ça, c'est super important pour que vraiment ta mélodie, elle ressorte super bien. Plus tu vas pouvoir créer un son intéressant, moins tu vas avoir justement à devoir mettre des super mélodies, etc. Puisqu'en fait, une note très simple ensemble, noyer dans de la reverb, etc. ça va super bien sonner. Donc, ça aussi, c'est un élément super important à avoir en tête. Et de toute manière, je te réserve une vidéo sur le sujet du sound design pour que tu puisses aussi comprendre comment est-ce que tu peux design des sons très facilement, comment est-ce que tu peux maîtriser tes synthétiseurs pour pouvoir faire un petit peu ce que tu veux avec. Donc, ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je crois que c'était tout d'un point de vue mélodie, tu l'as compris. Choisis ta gamme avant de démarrer. Tu choisis une gamme, tu écris les accords et puis après, tu te fais plaisir avec la fonction appréciateur ou sinon, tu te fais plaisir avec les ghost notes pour écrire en fonction de la ligne de base que tu as écrite là des notes qui vont aller au-dessus et qui vont faire quelque chose de super intéressant. Pour le rythme, en vérité, il n'y a pas vraiment de règle. C'est à toi de te faire plaisir. C'est à toi de tâter avec le logiciel pour voir finalement ce qui te convient le mieux. Il y a des éléments qui pourraient t'aider. Peut-être que tu peux mettre déjà un kick dans ta playlist avec un sidechain, etc. et commencer à écrire ta mélodie là-dessus. Peut-être que ça va t'aider finalement à avoir une idée de rythme pour un drop. Donc ça après, c'est à toi de trouver ton propre workflow pour pouvoir déclencher la créativité. Mais globalement, tu connais la base maintenant avec les gammes, les différentes notes du coup que tu peux jouer qui vont bien ensemble. Et puis, à toi de te faire plaisir avec différents presets, avec des presets que tu synthétiseras toi-même parce que tu suivras mes vidéos. Donc, pour ça, il faut que tu t'abonnes à la chaîne comme je l'ai dit en début de vidéo. Mets-moi en commentaire si jamais tu as des questions, aussi que tu souhaites que je tourne. Vas-y, profiles-en. Il n'y a pas beaucoup de monde qui commente mes vidéos. Donc, forcément, je vais pouvoir lire tes commentaires et je tournerai les vidéos si jamais tu as une demande particulière au sujet de la production. D'ici là, porte-toi bien. C'était Skylab. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada